Votre véhicule est équipé d'un moniteur de pression des pneus, TPMS. Le témoin d'avertissement de basse pression des pneus s'allume et ce message d'avertissement s'affiche sur le centre d'information du véhicule si la pression d'un ou de plusieurs pneus est basse et qu'ils doivent être gonflés. Gonflez-le ou les pneus concernés à la pression à froid recommandée sur l'étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement. Cette étiquette offre des renseignements importants d'un seul coup d'œil. Elle indique les dimensions et pressions appropriées des pneus, ainsi que le nombre maximal d'occupants et la capacité de charge maximale pour votre véhicule. Veuillez consulter votre manuel du conducteur pour savoir où se trouve l'étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement sur votre véhicule. Les pneus sont considérés comme froid lorsque le véhicule a été stationné pendant au moins 3 heures ou qu'il a été conduit pendant moins de 1,6 km heure à une vitesse modérée. Vous pouvez vérifier la pression de tous les pneus, à l'exception de la roue de secours, sur l'écran d'information du véhicule. Utilisez ces commandes pour naviguer dans le centre d'information du véhicule jusqu'à ce que cet écran apparaisse. L'ordre des valeurs de pression des pneus correspond à l'ordre réel de la position des pneus. Lorsque l'air est insufflé dans un pneu sous-gonflé, le TPMS avec moniteur de pression des pneus émet des signaux visuels et sonores à l'extérieur du véhicule pour vous aider à gonfler les pneus à la pression à froid recommandée. Pour utiliser ce système, vérifiez que le véhicule est stationné dans un lieu sûr et sur une surface plane et que le frein de stationnement est serré. Placez le contacteur d'allumage à la position « ON », mais ne démarrez pas le moteur. Ajoutez de l'air dans le pneu et, au bout de quelques secondes, les feux de détresse commencent à clignoter. Si les feux de détresse ne clignotent pas dans un délai d'environ 15 secondes après le début du gonflage du pneu, cela signifie que le moniteur de pression des pneus ne fonctionne pas. Une fois la bonne pression des pneus atteinte, le klaxon retentit une fois et les feux de détresse cessent de clignoter. Si le pneu est surgonflé de plus de 4 livres par pouce carré, le klaxon retentit de nouveau et les feux de détresse clignotent trois fois. Pour corriger la pression, appuyez brièvement sur l'obus de la valve du pneu pour libérer l'excès de pression. Lorsque la pression atteint la pression spécifiée, le klaxon retentit une fois. Une fois la pression des pneus ajustée, conduisez le véhicule à une vitesse supérieure à 25 km heure. L'avertissement et le témoin disparaissent alors. Si le témoin du moniteur de basse pression clignote pendant environ une minute, puis reste allumé une fois le contact établi, cela signifie que le TPMS ne fonctionne pas correctement. Il est recommandé de visiter un concessionnaire Infinity et de faire vérifier le système. La pression des pneus augmente et diminue en fonction de la chaleur due à la conduite du véhicule et de la température ambiante. Une température extérieure basse peut faire baisser la température de l'air à l'intérieur des pneus, ce qui peut se traduire par une pression de gonflage plus basse. Ceci pourrait faire en sorte que le témoin de basse pression de pneus s'allume. Le moniteur de pression des pneus ne détecte pas les chutes soudaines de pression des pneus comme dans le cas d'une crevaison. Il ne remplace en aucun cas le bon entretien des pneus. Vérifiez la pression de tous les pneus, y compris le pneu de secours, régulièrement et avant les voyages de longue distance. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. de son utilisation et de ses caractéristiques.